Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, toujours en ce mercredi 31 mai, 2023, 23h56 heureux, Québec, je vous avais dit que je vous parlais de quelque chose d'épeurant, de vraiment troublant, et probablement que pas beaucoup de monde, et moi je n'étais pas vraiment conscient de ça, mais là je le suis, il n'y a pas grand monde qui sont au courant, si on pourrait même dire que 99% peut-être des personnes n'ont aucune idée que ça leur est arrivé. Et c'est Edward Norton, l'infâme Edward Norton qui a été obligé de s'exiler en Russie, qui a dévoilé tellement de choses sur la CIA, tellement de choses, parce qu'il était aussi de cet organisme-là sur tout l'espionnage, sur les atrocités militaires aussi, Edward Norton a un sonore d'alarme, comme Julian Assange, mais lui est différent parce qu'il était de l'intérieur, Assange recevait des informations de gens comme Norton, il les publiait, Norton lui est parti avec les documents, puis il les a publiés, puis il les a partagés. Et c'est très épeurant, et c'est la chose suivante, ce qui, ou ça arrive, et ça arrive très vite, Edward Norton, Edward Snowden, pardon, j'ai dit Norton, mais c'est Edward Snowden, se joint à nous pour nous parler de ce qui se passe, puis c'est une petite capsule encore de Anonymous Official, je vous laisse ça dans la boîte de description, une chaîne que j'adore, que j'aime beaucoup, et ça se passe dans notre vie, et la plupart des gens n'en ont aucune idée, combien d'entre vous, dans le public, ont un smartphone avec vous en ce moment, nous demandent-ils. Vous savez, soit un iPhone ou un téléphone Android. Ben, c'est presque tout le monde, non? Et je veux que vous imaginiez qu'il existe actuellement une entreprise russe dont toute l'activité est basée sur l'idée de développer une sorte d'outil de cambriolage numérique, et il s'appelle le groupe NSO, et leurs produits fonctionnaient, ou fonctionnent comme ça, ils vous enverraient un message texte urgent contenant un lien, quelque chose sur lequel ils pensent que vous êtes susceptibles de cliquer, comme une notification de livraison de colis, ou une alerte indiquant qu'un membre de votre famille est décédé, on en reçoit souvent des messages comme ça sur toute colis, et ce sont les funérailles, arrangements, et on vous demande si vous allez être là, et vous cliquez sur le lien, et parce qu'ils peuvent essayer 100 fois différentes, de 100 manières différentes, finalement, tout le monde se fait attraper, et on clique, et votre téléphone, désormais, appartient à celui qui vous a envoyé le message. Vous avez été piraté par ce produit. Maintenant, ce qui fait part, et c'est à cause des raffinements de ce produit pratiquement criminel, il a un vrai nom, et son nom, c'est le fameux Pegasus. On rapporte maintenant qu'ils n'ont plus besoin de vous faire cliquer sur quoi que ce soit. Aucune interaction d'utilisateurs n'est nécessaire, tout ce dont ils ont besoin est votre numéro de téléphone, ils peuvent pirater votre téléphone. Maintenant, à partir de ce moment, tout, dans l'histoire de votre téléphone, ils peuvent le copier instantanément et immédiatement. Et tout ce qui se passe sur votre téléphone, à partir de ce jour, chaque endroit où vous allez, chaque personne que vous appelez, tout ce que vous lisez, chaque photo que vous prenez, ou vidéo que vous filmez, parce qu'ils peuvent allumer votre appareil photo, ils peuvent allumer votre microphone quand ils le veulent, pas seulement quand vous le voulez, tout ce qui se passe simplement par cet appareil, tout ce dont votre téléphone fait partie, bien, eux autres, ils en font partie et ils en ont accès. Je veux que vous réfléchissiez à cette capacité et à la nature de celle-ci qui est fournie par cette entreprise russe et réfléchissez à tout ça sous l'angle juridique. Pour leur défense, ils disent qu'ils ne vendent aucune de ces informations, cela sous contrat, qu'avec des clients légitimes, qu'aux forces de l'ordre, donc ils donnent ça aux forces de l'ordre, à la police, au gouvernement, et uniquement dans le but et en vertu du contrat de cibler les terroristes et les criminels, parce que cette entreprise-là a des contrats avec les gouvernements français, canadiens, américains, allemands, et j'en passe. Donc, c'est légal, mais c'est complètement hallucinant, quand je vous dis que les gouvernements peuvent faire ce qu'ils veulent. et tant de gens aujourd'hui, dans le monde entier, dans les sociétés développées, sont victimes de ça maintenant, puis on ne parle pas des pays où il y a des régimes autoritaires, nous ne parlons pas de l'Arabie saoudite ou de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran, tous les pays que tu n'aimes pas, mais parlons de la France, nous parlons de l'Allemagne, nous parlons des États-Unis, d'Israël, ils croient que la primauté du droit et de la légalité d'une chose sont le but et la fin de la conversation. Nous autres, on a décidé ça, puis ça s'arrête là. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. Pegasus est un logiciel espion développé par la Société israélienne de cyberarmement du fameux groupe NSO, qui peut être installé secrètement sur les téléphones mobiles et autres appareils exécutant la plupart des versions, soit Android ou iPhone. Pegasus est capable d'exploiter les versions d'exploitation et grâce à tout ça, sans aucun clic, nous rapporte Wikipédia. Wow! À partir de 2022, Pegasus était capable de lire les messages textes, de suivre des appels, de collecter des mots de passe, de localiser, accéder au microphone et à la caméra, de l'appareil cible et collecter des informations à partir d'applications. Wow! Hallucinant! Pegasus a été découvert en août 2016 après qu'une tentative d'installation ratée sur un iPhone d'un militant des droits de l'homme a conduit à une enquête révélant des détails sur le logiciel espion, ses capacités ainsi que les vulnérabilités du système de sécurité d'exploitation. Mais là, on a tellement, tellement avancé que là, maintenant, comme on vient de l'apprendre, il n'y a plus aucun problème pour eux. Tu peux. Tu te fais hacker dès qu'ils ont ton numéro de téléphone. Plusieurs procès, encore en 2008, ont affirmé que NSO Group avait aidé des clients à exploiter le logiciel et avait donc participé à de nombreuses relations des droits de l'homme initiées par ses clients. Deux mois après le meurtre et le démembrement du journaliste Jamal Khashoggi, un militant saoudien des droits de l'homme, au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie, un résident canadien a tenté une action en Israël contre le groupe NSO accusant la ferme de fournir au gouvernement saoudien le logiciel de surveillance pour l'espionner lui et ses amis, dont Khashoggi. Wow! Incroyable, mais vrai! En décembre 2020, une émission d'investigation d'Alge Zeras de Hayden is more imminent a découvert Pegasus et sa pénétration dans les téléphones des professionnels, des médias et des militants et son utilisation par Israël pour écouter à la fois les opposants et les alliés. Wow! Vraiment, vraiment hallucinant! La fameuse compagnie NSO crée une technologie qui aide les agences gouvernementales à prévenir et enquêter sur le terrorisme et la criminalité pour sauver des milieux de vie dans le monde. Je vous laisserai des liens de ça. Hallucinant! Chers amis, tout un choc. on s'en va où? Ce n'est pas un monde qu'on a pensé. Ce n'est pas un monde et la démocratie s'en va. On est devenus vraiment des sujets. Ce n'est pas un monde qu'on a dessiné. Ce n'est pas un monde qu'on a voulu. Ce n'est pas un monde qu'on a fabriqué nous autres. Chers amis, vers quoi on s'en va, je ne sais pas, mais beaucoup de distractions pour rien alors que ces questions importantes sont complètement ignorées par les médias naturellement qui sont les complices de nos gouvernements, qui ont des contrats avec ces entreprises-là et c'est tout à fait légal. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada